Dijon 14e avec 10 points, reçoit Valenciennes 16e, 1 point derrière, en grande difficulté en début de championnat avec 1 nul et 5 défaites. Le DFCO s'est bien repris ces dernières semaines avec 3 victoires consécutives. Les Valenciinois de leur côté se sont quelque peu rassurés en s'imposant contre Bastia, mettant ainsi fin à une mauvaise série avec 3 revers et 1 nul. Et en signant donc leur deuxième victoire de la saison, la première opportunité notable, elle est pour le DFCO avec cette frappe lointaine de Lucas 2. Dos sorti par Lucas Chevalier, le gardien prêté par le LOSC qui enchaîne une 3ème titularisation de suite préférée à Saturna à l'Akbe. L'autre gardien brille à son tour, Baptiste Rennais, sur cette frappe de Floyd Haïté. Les hommes d'Olivier Guégan sans hardis au fil de cette première période avec ce bon ballon. Pour Mathis Picoulo, l'enchaînement est bon, contrôle de la poitrine, frappe puissante. Baptiste Rennais est battu et dans les arrêts de jeu de ce premier acte, ça fait 1-0. Pour Valenciennes, grâce aux joueurs de 21 ans formés au Stade Rennais qui marquent ici son premier but en Ligue 2 BKT. Et il touche le ballon Baptiste Rennais mais c'est beaucoup trop puissant. Dominateur durant la première demi-heure, Dijon se fait surprendre dans les arrêts de jeu du premier acte. Patrice Garand espère voir ses hommes réagir avec une nouvelle tentative de Lucado qui va trouver le poteau de Chevalier. Derrière Schädler est imprécis. Dijon n'a jamais enchaîné 4 victoires consécutives depuis 2015. Et déjà, les Bourguignons espèrent pouvoir égaliser et ça ne passe pas pour l'instant. Ici, Valentin Jacob qui trouve à son tour le poteau de Chevalier. On va en rester là, 1-0 score finale. Deuxième victoire consécutive pour Valenciennes qui a su tenir son avantage acquis en fin de première période. Fin de série pour Dijon après trois succès de rang. Le DFCO est 17ème. VA remonte à la douzième place.